Bien, bonsoir à toutes et à tous, c'est un plaisir de voir cette salle aussi pleine pour cette conférence de rentrée. Je voulais tout d'abord remercier Denis Mola de nous accueillir dans ce magnifique salon et de nous offrir son partenariat pour cette conférence sur Cortès et son double. Vous allez découvrir des choses sur un personnage bien connu par ailleurs mais dont vous ne connaissez probablement pas cet aspect de sa personnalité. Je voulais juste, avant de passer la parole à Christian Duverger, vous parler un tout petit peu de notre musée de l'histoire maritime de Bordeaux que certains d'entre vous connaissent mais que peut-être beaucoup d'entre vous n'ont pas encore eu l'occasion de visiter. C'est un petit musée que nous avons ouvert il y a maintenant un peu plus de deux ans, en juin 2017, un peu tout seul comme des grands parce qu'on n'a pas été tellement aidé par les corps constitués et qui est situé au cœur du quartier des Chartrons, au 31 rue Bory. Nous y présentons 2000 ans d'histoire maritime de Bordeaux et elle est bien riche au travers bien sûr de maquettes, de cartes et d'instruments de marine mais surtout de l'histoire des hommes et des femmes qui ont construit cette histoire maritime au fil de ces 2000 ans. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à votre conférencier de ce soir, Christian Duverger, brillant professeur bordelais qui est maintenant double nationalité franco-mexicaine excuse-moi, franco-mexicaine et qui donc est le grand spécialiste des civilisations hispano-américaines. Voilà, il va vous parler de Cortès sous un angle un peu inattendu. Voilà, Christian, c'est à toi. Merci de votre attention. Merci beaucoup, M. Doutre-Loup, d'avoir rendu possible cette conférence avec le partenariat du musée d'histoire maritime de Bordeaux et d'avoir effectivement permis cette rencontre avec Christian Duverger autour de Cortès car en 2019, justement on peut déjà discuter le mot, nous fêtons, nous célébrons, nous commémorons commémorons, voilà, l'arrivée de Cortès, non pas la découverte puisqu'on verra que ce n'est pas une découverte par Cortès mais l'arrivée de Cortès au Mexique et plus précisément aussi la prise de Mexico. Et on est très heureux de vous recevoir parce que vous êtes l'auteur de deux livres absolument essentiels et qui, nous l'évoquions avant que la conférence ne commence, qui sont ces livres présentés ici qui fonctionnent comme un diptyque, qui sont cette grande biographie parue chez Fayard en 2001 simplement intitulée Cortès et ce livre, Cortès et son double, paru en 2013 dans laquelle vous interrogez, vous révélez, vous menez une enquête sur laquelle on reviendra dans laquelle vous donnez à Cortès un rôle qui va bien au-delà de la simple question de la conquête. Alors vous êtes, vous avez été directeur d'études à l'EHESS, vous êtes toujours directeur d'études à l'EHESS On l'est à vie Ça ne s'arrête jamais Et depuis plus de 40 ans, vous consacrez vos études essentiellement effectivement au Mexique au travers de nombreux livres autour de la culture aztèque et vous êtes à la fois un homme de livres et un homme de terrain puisque vous avez aussi participé à de nombreuses opérations archéologiques au Mexique Alors donc, ces deux livres dont je parlais, ce qui me semble important, on va y revenir on va consacrer la conférence, l'organiser un peu en deux temps La première, c'est que je pense que, même si tout le monde connaît le nom de Cortès tout le monde n'est pas forcément ici spécialiste, il ne connaît pas par cœur le parcours d'Hernan Cortès et savoir un peu quel est cet homme et quelle est sa singularité puisqu'on en a souvent une image un peu réductrice qui est finalement celle standardisée du conquistador Or, c'est un homme extrêmement complexe, même pour son temps, même pour son époque et même pour les gens autour avec qui il vit Et puis, dans un deuxième temps, nous étudierons cette enquête absolument fascinante qui est le Cortès et son double que vous avez fait paraître Alors, simplement pour rappeler, pour commencer, les dates de Cortès, c'est il naît en 1485 et meurt en 1547 histoire que chacun puisse bien le situer et j'aurais voulu, justement, pour commencer, avant d'arriver à la Nouvelle-Espagne et au Nouveau-Monde et vous insistez dans le début de votre biographie sur le monde dans lequel, à la fois socialement, géographiquement, historiquement, naît Cortès et vous insistez sur le caractère profondément médiéval de l'Espagne et dans lequel Cortès se forme et cette dimension a une importance aussi par rapport à son destin intellectuel par la suite Merci de m'accueillir Si vous me permettez, je voudrais d'abord commencer par remercier Denis Mola qui est consul du Mexique à Bordeaux et qui était donc le mieux qualifié pour organiser cette commémoration des 500 ans de l'arrivée de Cortès au Mexique Mais je voudrais aussi très brièvement expliquer comment cette conférence a pu avoir lieu En réalité, Philippe Doutreloux, qui a pris la parole tout à l'heure, voulait que je parle dans le cadre de son association et de son musée de l'histoire maritime de Bordeaux des relations maritimes entre le Mexique et Bordeaux Et alors, j'ai un peu cherché et en réalité, il n'y en a pas parce qu'il y a eu un grand mouvement de présence française dans la seconde moitié du XIXe siècle au Mexique On les connaît sous le nom de Barcelonette et ils sont tous partis de Saint-Nazaire Et finalement, même en cherchant bien, il y a très peu de choses sur Bordeaux Bien sûr, à Bordeaux, on a une tradition du chocolat mexicain Le chocolat, c'est un nom aztèque, comme certains le savent, peut-être tout le monde Mais chocolat et cacao sont deux mots aztèques, nahuatl Et le chocolat a été introduit au tout début du XVIe siècle Et il y a eu des plantations qui n'ont finalement pas beaucoup perduré en Pays Basque Et c'est comme ça qu'il y a une tradition du chocolat mousseux Et autrefois, dans toutes les familles, il y avait des battoirs à chocolat avec des petits anneaux comme ça découpés en bois Ça, ce sont des objets aussi aztèques C'était la copie récente, évidemment, des objets qu'utilisaient les Mexicains pour faire mousser le chocolat qui, à l'époque, se consommait évidemment sans lait et sans sucre mais avec du piment, puisqu'on renforçait l'ardeur du cacao par du piment Donc, voilà, il y a eu très peu de liens avec Bordeaux et le Mexique, finalement On a bien accueilli ici, à Bordeaux, un ancien viceroy de Nouvelle-Espagne un dénommé Asansa En réalité, c'est quelqu'un qui avait pris le parti de Joseph Bonaparte en 1808 et lorsque Napoléon tombe, c'est-à-dire après les 100 jours il se trouve assez mal dans son contexte espagnol donc il cherche refuge en France et il va s'installer à Bordeaux en 1815 où il mourra en 1826 et puis on a un personnage aussi assez truculent qui est Ramona de la Torre et Ramona de la Torre est une Espagnole mais qui est née à Vera Cruz qui a perdu son père très tôt donc c'est une jeune héritière très riche très tôt et là aussi, elle va rentrer du Mexique en Espagne et elle fera partie de ces très nombreuses Espagnoles qui, à la suite de la guerre et de l'intervention française en Espagne en 1824, vont venir c'est l'époque de Goya quand Goya s'installe il y en a beaucoup qui s'installent et Ramona de la Torre s'installe et on la connaît parce qu'elle a créé la galerie bordelaise que tout le monde connaît ici c'est une invention mexicaine c'est l'idée de la rue couverte et c'est elle qui va la réaliser mais au fond, le leg de Mexico directement est assez faible donc on s'est dit que pour finalement, pour faire une conférence compte tenu de l'agenda historique 500 ans, ça se fête alors je ne sais pas si ça se fête en tout cas ça se commémore parce que ces 500 ans c'est la naissance en fait du Mexique alors pour caler les choses je vous remercie de votre chronologie il y a deux symboles si vous voulez pour caler un petit peu la chronologie Cortès arrive en 1504 à Saint-Domingue donc il va s'embarquer à Séville et arriver en 1504 à Saint-Domingue qui est à l'époque le seul endroit où les Espagnols ont pris pied Saint-Domingue a été découvert par Christophe Colomb en 1492 et le même bateau qui amène Cortès à Saint-Domingue ce Cortès qui va devenir le conquistador du Mexique va ramener Christophe Colomb qui est en perdition à la Jamaïque son quatrième voyage se passe très mal si vous vous souvenez un petit peu en tout cas il fait quatre voyages le dernier il est naufragé à la Jamaïque et il va y rester deux ans presque et finalement l'un de ses adjoints va traverser sur un canot indigène de la Jamaïque à Saint-Domingue et là cet homme va racheter le bateau qui a amené Cortès et ce bateau va à la Jamaïque et il raccompagne Christophe Colomb qui va mourir deux ans plus tard donc en réalité ce sont deux moments qui s'articulent le moment de la découverte avec Christophe Colomb du tâtonnement enfin c'est assez horrible et puis la période Cortès et l'autre symbole c'est que Cortès meurt l'année de la naissance de Cervantes pour caler les choses donc ça nous fait si vous voulez une séquence voilà une séquence en trois parties mais peut-être comme vous m'avez interrogé sur l'image de Cortès on pourrait peut-être commencer par une date qui est 1823 alors 1823 en réalité ça ne vous dit rien mais ça vous bien sûr que si vous savez c'est ce qu'on appelle dans nos livres d'histoire même dans la gare des Michards ils en parlent et dans non comment ça s'appelait Malé Isaac enfin ils en parlent tous c'est tous nos livres de classe c'est la déclaration Monroe la déclaration Monroe si on la relit aujourd'hui d'ailleurs c'est un c'est quelque chose d'absolument surréaliste donc 1823 c'est deux ans après l'indépendance du Mexique donc 1821 l'indépendance du Mexique et dans la foulée tout pratiquement tous les pays dans l'année qui suit tous les pays latino-américains deviennent indépendants à l'exception de Cuba qui sera indépendant en 98 à la fin du siècle et de Saint-Domingue de la République dominicaine mais tous les pays du continent prennent leur indépendance et là dessus les américains prennent une option de contrôle de tout le continent américain donc l'Amérique aux américains ça s'accompagne de deux choses ça s'accompagne d'une volonté de récupération territoriale qui va frapper directement le Mexique puisque les Etats-Unis vont récupérer enfin voler ou s'approprier la moitié du territoire de la Nouvelle-Espagne c'est-à-dire toute la moitié ouest de l'actuel pays qu'on appelle les Etats-Unis d'Amérique c'était la Nouvelle-Espagne c'était les Mexicains et par le sud ils essaient de s'approprier tout l'isme c'est-à-dire tout ce qui est tout ce qu'on appelle aujourd'hui Amérique centrale donc il y a une revendication territoriale qui va être menée par la guerre il va y avoir deux guerres trois guerres la guerre du Texas la guerre de 1848 qui va permettre de récupérer la moitié du territoire actuel nord-américain et il va y avoir une guerre plus tardive qui va avoir lieu derrière le Chiapas au Guatemala etc. avec des guérillas enfin quelque chose d'assez moderne et en même temps pour accompagner ces faits de guerre qui sont évidemment des guerres d'extension territoriale comme on en faisait à l'époque il y a pour la première fois une vraie propagande qui se met en place et dans cette propagande il y a une une sorte de ce qu'on appelle la légende noire et cette légende noire va faire porter la faute de la colonisation à l'Espagne et à l'église alors à l'église parce qu'ils sont tous des protestants qui se vengent contre les catholiques donc ils vont taper sur l'église catholique et à l'Espagne comme puissance colonisatrice le but étant de dire les espagnols se sont très très mal comportés mais nous américains on va se comporter en tuteurs et en protecteurs de tout le continent pour que jamais plus ils ne subissent d'agressions coloniales et dans l'affaire tous les conquistadors et notamment Cortès en première ligne ils ont ils ont ils ont véritablement beaucoup souffert et leur l'action de Cortès en tout cas a été déformée énormément et c'est pour ça qu'on appelle ça la légende noire mais en réalité il y a un pas immense entre ce que c'est l'histoire aujourd'hui c'est à dire ce que nous pouvons trouver à partir de la recherche dans les archives qui sont extrêmement nombreuses et puis l'image projetée par cette légende noire ce qui est très étrange c'est que donc je vous dis 1823 ça se met en place pendant toute la première moitié du 19e siècle il y a toute une littérature spécifique anti-espagnol anti-conquistador où on présente les conquistadors comme des barbares qui ont tué tous les indiens pour simplifier voilà et alors la question c'est pourquoi et comment est-ce que cela a pu arriver jusqu'à nous c'est une vraie question c'est une vraie question alors donc la vérité sur Cortès c'est que c'est toujours pareil c'est plus compliqué que ce que les américains nous en ont dit en 1823 et dans les années qu'on suivit Cortès tout à l'heure je disais qu'il est arrivé sur le même bateau que celui qui a rapporté Colomb vers sa fin Cortès arrive à Saint-Domingue dans un pays à feu et à sang parce que Colomb n'a pas du tout su faire il faut dire que Colomb il arrive il n'a aucun élément intellectuel pour comprendre ce qui se passe comprendre que c'est un autre monde comprendre que la conception du monde est différente et alors en gros c'est un monde sans Dieu et c'est un monde anthropocentré tout le monde amérindien tout le monde préhispanique est un monde anthropocentré et c'est l'homme qui est la mesure de toute chose et c'est l'homme qui est le créateur du monde et donc l'homme doit recréer perpétuellement le monde donc faire des rites qui ont pour but de réellement créer le monde et donc ça n'a rien à voir avec l'idée d'un monde où Dieu a déjà créé le monde la création est à recommencer tous les matins en gros et ça c'est assez difficile à comprendre et il y a un mode d'organisation sociale qui n'est pas du tout compréhensible par les espagnols tout à fait au début et les espagnols au fond tentent de faire une opération commerciale ils cherchent de l'or ça c'est certain il y en a très peu il faut dire qu'il y a très peu d'or au Mexique enfin et en république dominicaine d'aujourd'hui enfin Haïti l'île d'Haïti il y en a très peu c'est de l'or patrimonial c'est de l'or qui fait partie ils sont des bijoux de famille qu'on se transmet de père en fils de mère en fille et il n'y a pas du tout d'extraction ni vraiment de mine et d'or tout ça c'était au Pérou en Colombie un peu et en Équateur et l'or venait des Andes et en échange car en échange toujours le Mexique envoyait des choses un peu inattendues comme des fruits confits des cordes d'agave des pots de jaguar des choses comme ça du jade et des spondyles qui sont des coquillages rouges qui étaient utilisés dans tous les rites andins et de l'encens du copal qui au Pérou s'appelle aussi copal qui est un monahuatl donc il y avait des échanges entre ces deux mondes mais bon le Mexique à cette époque est encore pré-hispanique et fonctionne comme un monde pré-hispanique alors donc Cortés s'installe à Saint-Domingue après en 11 il va aller à Cuba et à Cuba c'est pareil c'est une sorte de drame accéléré de ce qui s'est passé à Saint-Domingue et donc c'est une catastrophe c'est-à-dire tous les indiens meurent en fait ils n'ont pas envie de vivre dans ce monde espagnol qui ne leur dit rien qui ne comprennent pas enfin c'est l'incompréhension est mutuelle les espagnols ne se comportent pas nécessairement très bien il n'y a pas d'ornom plus ou pas plus qu'à Cuba qu'il y en a en Haïti donc il y a une sorte de déception des espagnols et Cortés à partir de ce moment-là se fait son idée et son idée c'est de dire voilà les Antilles c'est une catastrophe Haïti catastrophique Cuba catastrophique la Jamaïque catastrophique donc il ne faut pas que la même chose arrive sur le continent et l'étape suivante c'est le Mexique et là il se dit il faut que ce soit moi qui le fasse bon il n'était pas dépourvu d'un certain orgueil mais c'est aussi une motivation qui permet les grandes choses si vous n'avez pas de motivation vous ne faites rien de votre vie donc il est extrêmement motivé il a la conscience qu'il est porteur d'une idée et qu'il faut qu'il puisse aller au Mexique pour réaliser cette idée cette idée elle est simple c'est le métissage alors c'est là que le bas blesse parce que à l'époque c'est une idée tout à fait neuve théoriser le métissage c'est une idée neuve et humaniste l'idée de Cortès c'est que il ne faut surtout pas cloner le monde espagnol au Mexique il faut en réalité que les espagnols qui vont aller au Mexique se fondent dans le paysage indien amérindien et méso-américain comme on dit aujourd'hui mais à l'époque ça ne s'appelait pas méso-amérique ça ne s'appelait pas d'ailleurs les peuples n'ont pas de nom de peuple là aussi il y a une grande incompréhension les espagnols arrivent en disant comment vous appelez-vous alors ils disent tous nous sommes des hommes bon et alors mais alors vous êtes quoi donc on a pris comme mot comme nom de peuple des mots qui par exemple maya ils ne se sont jamais appelés maya etc alors donc il y a une grande incompréhension parce que on n'appelle pas les choses de la même façon parce qu'on ne conçoit pas le monde de la même façon donc très très forte incompréhension et Cortès va décider de faire la conquête du Mexique pour son propre compte alors faire la conquête ça veut dire qu'il faut avoir des moyens financiers et il s'arrange on peut le dire on est entre nous il s'arrange pour détourner l'argent du roi alors il se fait nommer secrétaire particulier du financier du roi celui qui est chargé de récupérer le fameux quinto real c'est à dire l'impôt c'est à dire voilà le cinquième de 20% de toutes les richesses était dû au roi alors il est il est secrétaire et puis il thésaurise un peu sur l'argent du roi en disant je vais le réutiliser à quelque chose de plus intéressant que si c'est le roi qui le fait lui-même ce roi c'est Charles Quint à l'époque il n'est pas encore Charles Quint il est Charles Ier d'Espagne et il va monter sur le trône à l'âge de 16 ans donc en 1516 et c'est le moment où Cortès a décidé depuis Cuba qu'il ferait la conquête du Mexique alors il y a une première exploration qui est faite sans lui une seconde exploration qui est faite sans lui et la troisième est la bonne et là il décide avec une dizaine de bateaux et 500 personnes d'aller au Mexique alors si on utilise le schéma de type Monroe type 1823 on ne peut rien comprendre à la conquête du Mexique parce que Cortès arrive à Mexico bon il tire quelques coups de feu mais très peu alors en fait il n'a pas d'armement pas d'armée donc alors une conquête si vous voulez il faut relativiser les choses une conquête où il n'y a pas d'armée pas d'armes c'est donc d'autre chose qu'il s'agit alors 500 personnes il faut pour caler un petit peu aussi l'ordre de grandeur il y a 25 millions de gens dans l'actuelle Maison Amérique c'est à dire tout le Mexique plus l'Amérique centrale l'actuel Mexique et l'actuelle Amérique centrale 25 millions de gens à peu près 18 millions sur ce qui serait le Mexique continental les hauts plateaux et à peu près 7 millions pour la zone basse qui est la zone Maya aujourd'hui Yucatan Chiapas Amérique centrale 25 millions et ils sont 500 alors l'armement de Cortès il y a un tout petit canon grand comme ça voilà qu'on appelle une bombarde parce qu'en fait c'est la corruption du mot lombarde les premiers les premiers exemplaires ont été utilisés pendant les guerres d'Italie en Lombardie donc on les appelle les lombardes mais comme le L et le B ça se confond dans les manuscrits on a fini par appeler ça une bombarde d'où le mot bombarder alors ce sont des petits canons grands comme ça qui tirent un boulet au fond de la salle comme ça c'est pas très très méchant enfin ça a servi dans les guerres d'Italie mais c'est pas encore extrêmement performant il en a 10 sinon il y a moins de 20 arc-buses alors quand même un mot sur l'arc-buse non parce qu'on a beaucoup parlé je suis sûr que vous êtes arrivé avec l'idée que les Espagnols bénéficiaient de la supériorité des armes à feu c'est ce qu'on raconte en tout cas dans les livres de classe alors l'arc-buse je vous décris c'est une arme assez pesante pour tirer il faut la mettre sur un trépied donc vous promenez avec l'arme le trépied vous posez ça sur le trépied vous ajustez comme ça il y a une mèche extérieure quand il pleut vous tirez pas donc ce sont des armes à feu qui ne marchent que par temps sec alors Cortez fait son opération mexicaine pendant la saison des pluies c'est à dire l'arc-buse vous tirez quand la mèche veut bien être sèche ensuite vous avez une grande banderole ici vous avez 12 recharges donc on appelait ça les 12 apôtres parce que vous aviez 12 petits godets de poudre il faut rentrer la poudre par le canon par la bouche alors voilà vous renversez votre arme vous mettez votre petit godet comme ça combien de temps entre le moment où vous tirez et le moment où vous avez rechargé combien de temps se passe-t-il alors les plus rapides vraiment on mettait 3 minutes les plus lents 8 minutes vous voyez ce que c'est qu'une bataille où on attend 8 minutes avant de tirer le prochain coup de fusil bon donc il faut vraiment avoir l'idée que c'est pas comme ça que ça s'est passé que c'était plutôt décoratif et plutôt symbolique alors ça a eu un effet symbolique important parce que c'était quand même inconnu la poudre mais néanmoins en termes d'impact militaire c'est totalement négligeable donc la question c'est comment fait Cortés pour arriver à Mexico et prendre le contrôle du pays avec 500 personnes en 2 ans parce que ça va quand même durer 2 ans pour ça que la commémoration qu'on commence cette année ça va durer 2 ans donc le timing c'est 21 avril Cortés arrive à Veracruz il va négocier des alliances avec les locaux qu'on appelle les gens de Saint-Poala les totonacs et puis il va se mettre en marche vers Mexico à la fin du mois d'août sous la pluie battante et il va arriver dans une autre ville mexicaine qui s'appelle Tlaxcala avec laquelle il va essayer de nouer une nouvelle alliance alors ça se passe pas tout à fait comme il veut mais enfin il va finir par nouer cette alliance et il va arriver le 8 novembre 1519 à Mexico où il va entrer sans tirer un coup de feu sans tirer un coup de feu et donc c'est pas une vraie conquête mais comme il est arrivé à Mexico évidemment ceux qui gagnent ça crée toujours de la jalousie donc il y a des petits jaloux qui essaient de prendre sa place maintenant qu'il est en place c'est plus facile de prendre sa place que de faire tout le travail qu'il a fait donc il est obligé d'aller livrer une bataille à Vera Cruz en 1520 et pendant qu'il est à Vera Cruz il y a une sorte de rébellion des Aztèques à Mexico qui expulse les 80 Espagnols qui sont restés dans la ville parce qu'ils ont fait les imbéciles et donc Cortés en juin 1520 perd Mexico donc il repart à Tlaxcala et il va préparer le siège de Mexico qui tombera finalement le 16 août 1521 donc c'est une histoire qui dure deux années pleines donc mais il y arrive quand même alors comment arrive-t-il en réalité en 1519 il va de 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 Vera Cruz à Mexico alors comment y arrive-t-il donc c'est une dramaturgie assez forte on ne peut comprendre à mon avis on ne peut comprendre l'opération que si on comprend que Cortés est passé de l'autre côté c'est-à-dire il est devenu méso-américain il est devenu Aztèque et il pense comme les Aztèques au lieu de penser comme un Espagnol parce qu'il sait qu'il veut se métisser il sait qu'il veut s'intégrer à une société qui de toute façon sera majoritaire et qu'il a toujours qu'il est resté il y a plus de métisses d'origine d'origine indigène au Mexique il y a de blanc originaires d'Espagne alors 1515 Marignan c'est Cortés qui au même moment décide de faire la conquête du Mexique et décide de le faire par la voie de la négociation et de il veut de l'intromission il veut rentrer dans un monde qu'il ne veut pas changer sauf à la marge la marge c'est quoi enfin ça peut paraître plus que la marge mais enfin c'est l'élimination du sacrifice humain et deux ou trois petites choses notamment il reçoit beaucoup de pression enfin lui je crois qu'il aurait pu ne pas changer l'affaire mais enfin il y a beaucoup de pression de l'église contre la polygamie donc Cortés va être un peu amené à organiser la société sans la polygamie mais ça ça pose plus de problèmes il y aura beaucoup plus de mal et finalement la polygamie continuera il faut dire la vérité ça continuera mais pas le sacrifice humain ça sera une des choses qui mais pratiquement la seule chose visible que va obtenir Cortés il va obtenir qu'on diminue le nombre de sacrifices humains et puis après peu à peu avec la messe la messe en réalité comme vous le savez c'est un substitut du sacrifice humain puisqu'on commémore un sacrifice humain en disant ouf on a arrêté de faire du sacrifice humain donc on fait un sacrifice symbolique mais comme la thématique est la même ce qui s'est passé 1500 ans avant va se repasser une autre fois au Mexique et au fond les populations qui pratiquaient le sacrifice humain vont accepter de passer au sacrifice humain de la messe qui est un sacrifice symbolique et donc Cortés va pouvoir avoir son action mais en réalité même si ça choque peut-être que je dise que c'est marginal ça l'est peut-être pas autant qu'on pourrait le penser mais ça l'est si vous voulez parce que Cortés a gardé toutes les institutions toute la manière même la manière de penser le monde et Cortés comprend comment ce monde fonctionne alors il comprend parce qu'il vit avec une indigène à Cuba il a une petite fille et si vous voulez c'est assez symbolique parce que cette petite fille va donner le nom de sa mère à la mère de sa petite fille il va donner aussi le nom de sa grand-mère à la petite fille la petite fille Métis qu'il a avec cette femme Taïno et donc ça veut dire qu'il recycle les noms de famille les noms de sa propre famille qui les adapte à sa nouvelle famille qui est indigène donc on comprend bien et il fait baptiser cette petite fille qui va être le premier baptême il doit lutter pour faire baptiser cette petite fille et il obtient que ce soit le gouverneur de Cuba qui lui est un représentant disons de l'omniprésence espagnole il obtient que ce soit le gouverneur de Cuba qui soit le parrain de cette petite fille donc on voit qu'il est assez offensif sur la légitimité du métissage il considère que c'est la voie de l'apaisement et que c'est à travers le métissage que se fera la conquête du Mexique et il va y arriver le Mexique est un des rares pays d'Amérique latine totalement métisse pratiquement totalement métisse alors que ça ne s'est pas passé aussi simplement dans les autres pays où il y a eu des communautés qui ont eu des vies séparées alors que le Mexique c'est vraiment un pays fondamentalement métisse alors je disais c'est peut-être là qu'il y a une ambiguïté parce que comme on a présenté le métissage comme le produit d'une colonisation et d'un assujettissement des populations indigènes à une minorité espagnole si on part de ces prolégomènes évidemment le métissage est le produit d'un viol ou d'une sorte de soumission et donc c'est mal accepté mais si on considère que l'idée du métissage est une idée humaniste qui est destinée à préserver l'essentiel des populations indigènes on peut avoir une autre vision du métissage alors là si vous voulez par rapport à la question que vous m'avez posée tout à l'heure dans la loge mais qui était enfin la question on peut la révéler c'était que pense-t-on de votre lecture de Cortés aujourd'hui au Mexique est-ce que cette histoire est reçue ou pas alors sur l'aspect historique oui il n'y a pas de problème sur la disons la réhabilitation du métissage c'est encore un peu enfin c'est encore c'est en processus on va dire je pense qu'il faudra encore quelques années avant que disons au moins la neutralité du métissage soit reconnue mais en réalité c'est une idée complètement neuve à l'époque et Cortés va la mettre en pratique alors il va la mettre en pratique parce qu'il va avoir plein de femmes indigènes il va avoir plein d'enfants métisses ces enfants métisses il va les reconnaître il les fera légitimer par le pape pour bien montrer tout ça c'est très intentionnel il pouvait ne pas faire reconnaître ces enfants métisses par le pape il le fait parce qu'il veut donner de la légitimité au métissage qui est le nouveau Mexique que Cortés construit avec vous insistez effectivement sur le projet cortésien de la question du métissage vous insistez aussi dans votre livre sur le fait que d'abord l'empire si on peut employer ce mot là aztèque est un empire mosaïque n'est pas du tout un empire unifié en termes de population et Cortés c'est aussi un génie tactique qui est l'articulation des différents peuples dans le rapport au pouvoir central de Mexico et c'est aussi quand même très bien joué de cette dimension là qui est une dimension on va dire plus classique dans les rapports coloniaux qui est de jouer au sein des pays on va dire les peuples périphériques contre un pouvoir contre un pouvoir central alors c'est vrai mais ça ne suffit pas à expliquer non mais c'est vrai alors Cortés il va nouer deux alliances stratégiques en utilisant les dissensions entre dans le monde méso-américain avec les Totonac qu'il va rencontrer sur la plage en arrivant à Véracruz c'est les Totonac qui se présentent et il va nouer une alliance avec Tlaxcala qui était une sorte d'ennemi héréditaire séculaire de Mexico qui est le Mexico Tenochtitlan qui est la capitale de ce monde méso-américain alors c'est vrai qu'il va utiliser l'inimitié mais en réalité comment enfin la question c'est comment parvient-il à nouer des alliances avec des alliés aussi puissants qui vont lui permettre de rentrer en force à Mexico moi je crois que je vous ai donné tout à l'heure la réponse il se présente en disant je viens pour m'installer chez vous alors il y a quelque chose d'assez particulier Cortès arrive à Véracruz et là on lui offre des femmes qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que c'est une pratique méso-américaine ancienne qui a des milliers d'années et qui s'explique par le passé de la méso-amérique la méso-amérique existe depuis à peu près 2500 ans avant Jésus-Christ et ce qu'on appelle la méso-amérique c'est le monde sédentaire c'est-à-dire à un moment donné il y a des gens qui vivent de l'agriculture donc il faut inventer l'agriculture et décider que les terres de parcours des nomades elles sont privatisées donc ce champ il est à moi j'y cultive mon maïs alors c'est pas une propriété privée individuelle c'est la propriété collective ça appartient à la ville mais néanmoins ce qui appartient à la ville A n'appartient pas à la ville B donc on est passé d'un ce qu'on appelle la méso-amérique c'est le moment où des agriculteurs posent des frontières de villes qui sont des grandes villes une grande ville c'est au moins 4000 km² donc ce sont des grandes entités territoriales mais ce sont des on appelle ça des villes quand même et ça appartient à la ville et en même temps il y a des nomades qui continuent à circuler comme ont fait les sédentaires avant de se sédentariser puisque la sédentarisation complète c'est 2500 avant Jésus-Christ donc ce mouvement de nomadisme continue ce qui fait que à tous les moments de l'histoire préhispanique il y a des nomades qui se présentent devant les sédentaires pour dire est-ce que vous n'auriez pas un petit coin un petit lopin de terre pour nous on aimerait bien alors on aimerait bien venir s'installer et chaque fois c'était ils étaient bien reçus parce que le problème du nomadisme c'est si j'ai mon champ là je suis obligé de le garder donc je ne sors plus donc au bout d'un certain temps il y avait disons le brassage génétique s'affadissait et les populations les villes se sclérosaient et donc finalement l'arrivée périodique de migrants qui se fixaient renouvelait le patrimoine génétique de ces villes donc il y avait des migrations dans ce monde de sédentaires et on leur offrait toujours de s'installer et Cortés a compris ça donc ils se présentent comme des nomades 500 c'est un tout petit peu plus que les bandes qui se promenaient à l'époque c'était plutôt entre 80 et 200 bon d'accord alors ils ont des chevaux bon ça c'est pas tout à fait standard mais en réalité s'ils étaient rentrés à 10 000 c'était une invasion mais 500 ce sont des ce qu'on appelle des chichimecs c'est à dire des nomades migrants des nomades dans le monde mésoaméricain donc ils se présentent comme des chichimecs et ils disent on aimerait bien venir s'installer chez vous et les autres disent mais qu'à cela ne tienne voilà nos filles ce sont les plus belles du pays regardez si elles sont mignonnes installez-vous alors Cortès triche un peu il prend les femmes et il les emporte avec lui il les emmène avec lui alors que l'idée c'était de s'installer si c'est la ville de enfin Véracruz n'était pas encore fondée avant c'est Cortès qui fonde Véracruz mais vous savez un autre nom aztèque mais évidemment l'idée c'était de s'installer à Véracruz et pas de partir avec les femmes à Tlachkala il recommence l'opération et il dit voilà il se présente au seigneur en disant je suis venu jusqu'à vous parce que je veux m'installer chez vous et donc en réalité il trouve les mots pour pour négocier son entrée dans le système de pensée le système institutionnel méso-américain alors il est aidé dans cette affaire par une femme qui est très décriée c'est un personnage très décrié dans aujourd'hui au Mexique parce qu'on considère que c'est une collabo et qu'elle est passée du côté espagnol contre les indiens en réalité c'est pas tout à fait ça cette femme qui s'appelle Dona Marina Marina ou Malinsin ou Malinche donc Malinche est une femme et une femme jeune ou moyennement jeune probablement moins jeune qu'on ne le dit mais une femme d'âge mature et cette femme a été vendue comme esclave parce que l'esclavage existait dans ce monde-là dans ce monde maison-américain l'esclavage existait alors j'explique ça dans le livre il y a une histoire de beaux-parents de remariage et la seconde épouse veut éliminer les enfants du premier mari du premier mariage du mari alors donc elle est vendue c'est une princesse en réalité qui aurait dû hériter mais elle est vendue pour que l'enfant du second mariage puisse récupérer alors donc elle est vendue et Cortés la trouve dans une offrande lorsqu'il arrive il débarque d'abord à Centla qui est à la limite du monde maya et du monde aztèque du monde nawa et là on lui offre 20 femmes et dans ces 20 femmes il y a une femme qui est Malinche et Malinche évidemment elle parle toutes les langues méso-américaines elle parle le nahuatl et Cortés va faire une opération extraordinaire d'abord ils vont tomber amoureux donc c'est c'est la partie glamour de la conquête du Mexique en fait il y a très peu de sang vous l'avez bien vu pour l'instant il y a très peu de sang je vais compter les coups mais il y a très peu de coups de feu très peu de mort contrairement à une image enfin à une idée reçue et il y a beaucoup d'amour et donc il y a l'amour de Cortés avec cette femme qui va l'aider en lui expliquant comment fonctionne le système alors évidemment on dit toujours Malinche elle est extraordinaire parce qu'en quelques mois elle a appris à parler espagnol et on oublie de dire que Cortés probablement quand il est arrivé au Mexique il parlait déjà le nahuatl parce que tout ce monde était ouvert et à Cuba il y avait des gens qui parlaient nahuatl donc on peut imaginer que s'il prépare la conquête du Mexique il prend des cours du soir et donc il apprend le nahuatl mais évidemment il n'a peut-être pas les finesses que l'on a avec une langue maternelle donc Malinche va lui être d'un grand secours mais en même temps Cortés fait une opération de promotion de la femme extraordinaire parce qu'il va le monde aztèque ça il le sait il l'a très bien compris enfin c'est un c'est quelqu'un d'intelligent mais vous allez voir il est très moderne Cortés a compris que les femmes c'est 50% de la population et que si on se met bien avec 50% de la population on est presque déjà majoritaire et donc il se dit il faut que je rallie les femmes et qu'est-ce qu'il fait dans ce monde extrêmement masculin qui a enlevé tous les rôles sociaux et tous les rôles politiques aux femmes qui ont été carrément volés même le couple primordial c'est ces deux hommes et le Siwakoat qui normalement est serpent-femme qui est le vice-empereur initialement c'était une femme évidemment c'était un couple et puis à l'époque de Malinche ce sont deux hommes et ce sont on a militarisé tout ça donc Cortés récupère l'image du couple et il se présente tout le temps avec Malinche qui en plus c'est mexicaine et parle de Nahuatl etc. est une princesse donc ça perturbe beaucoup le jeu et il oblige il oblige Moteco Soma le souverain aztèque il l'oblige à parler à une femme et donc évidemment les hommes sont moyennement contents de perdre leur monopole mais toutes les femmes ont été extrêmement contentes et donc ça a permis à Cortés d'arriver comme un libérateur des femmes alors c'est peut-être on peut l'accuser d'intelligence c'est d'avoir instrumentalisé Malinche et d'avoir mais le simple fait d'avoir compris ça c'est un des éléments de l'explication il s'est mis de son côté la moitié de la population mexicaine rien qu'en choisissant Malinche qui n'a pas seulement été son amante et sa conseillère mais qui a joué un rôle symbolique très important alors du coup vous nous donnez parfaitement l'ensemble des conditions de possibilité de la façon dont s'est réalisé le projet cortésien alors parce que le temps file déjà et justement je voudrais que nous abordions l'autre versant de votre portrait de Cortés alors Cortés a écrit des lettres publiques qui sont sa relation de la conquête du Mexique qui sont officiellement des lettres envoyées à Charles Quint qui ont tout un destin à Elbem mais on va dire le grand texte connu à travers le monde et vous l'aviez évoqué avant la conférence qui a un rôle central au Mexique c'est l'histoire véridique de la conquête de la Nouvelle-Espagne qui apparaît toujours comme étant signé par Bernal Diaz del Castillo et qui est un texte fondamental dans la connaissance de l'aventure de Cortés extrêmement détaillé et littérairement extrêmement intéressant vous y reviendrez et sauf que pour vous ce texte dans sa constitution et son attribution à Diaz del Castillo pose problème pour plusieurs raisons que vous avez évoqué le fait que Diaz del Castillo finalement les traces qui nous élicitent du personnage sont extrêmement flou ou bizarre ou ne correspondent pas avec un texte comme ça et du coup il faut essayer de deviner si ce n'est pas lui qui ça peut être est-ce que vous pouvez nous dire comment vous êtes venu à cette idée ou cette intuition que vous avez creusée de longues années qui fait que vous attribueriez autrement ce texte décisif dans la compréhension de la conquête du Mexique qui est l'histoire véridique qui est l'histoire véridique alors en France ce texte est évidemment moins connu qu'au Mexique l'histoire véridique de la conquête de la Nouvelle-Espagne par Diaz del Castillo c'est un des best-sellers de l'édition mexicaine c'est un livre que tous les enfants doivent lire en classe et ça raconte l'histoire de la conquête de Mexique officiellement écrite par un soldat de base un membre de la troupe de Cortés qui la raconte à sa manière truculente bon alors le départ de ma recherche c'est il y a des biographies de Cortés qui existent qui répètent presque toujours la même chose et qui se limitent toujours aux deux années de la conquête où on nous raconte toujours la même histoire la supériorité des armes à feu l'ascendant des Espagnols qui sont grands beaux et barbus je ne sais pas si le poil dans une société où il n'y a pas de poil je ne vois pas quelle pouvait être la fascination pour le poil mais enfin bon on nous racontait des choses comme ça en gros ils sont blancs et ils sont plus forts parce qu'ils sont blancs et les autres c'était vraiment des demi-portions alors évidemment que ce n'est pas ça évidemment que ce n'est pas ça les mondes sont différents bon alors et donc déjà ces biographies de Cortés elles étaient incompréhensibles d'où ma recherche sur tout ce que je viens de vous raconter qui est le thème du premier livre qui s'appelle Cortés chez Fayard mais il y avait quelque chose c'est que on ne disait rien dans ces biographies des dernières années de Cortés donc c'est un personnage incroyable à Cuba enfin à Saint-Domingue à Cuba à Cuba il se fait élire maire de Santiago de Cuba il fonde la ville et il se fait élire maire élire dans un monde dans une monarchie où on est nommé comme ça par la grâce du prince bon donc c'est un républicain donc il marque son temps c'est un humaniste il fait la conquête du Mexique et il disparaît des radars alors moi ça ne m'a pas vraiment convenu et je me suis dit mais que fait Cortés après 1540 quand il rentre en Espagne alors j'ai découvert évidemment quand on fait l'enquête si personne ne cherche personne ne trouve et si on cherche on trouve alors donc j'ai trouvé les factures impayées de Cortés de la maison qu'il a louée à Valladolid pendant trois ans donc Valladolid pourquoi parce que Charles Quint est parti après sa défaite devant Alger il faut expliquer qu'en 1542 Charles Quint qui est en principe le chef de la christianité décide de faire une grande opération contre les musulmans qui perturbaient le libre commerce en Méditerranée donc il fait une opération mais de titan avec 60 000 personnes des milliers de bateaux des galères des allemands des espagnols bon il monte une opération incroyable et le jour où il est devant Alger il y a la tempête il a le mal de mer et on lui dit il faut donner l'ordre d'attaquer et il donne jamais l'ordre d'attaquer il se dégonfle devant Alger alors qu'il a mobilisé la flotte la plus importante qui ait jamais été mobilisée dans le monde donc personne ne peut lui pardonner évidemment les frères Barberousse qui étaient des grecs qui étaient passés du côté musulman continuent à tenir Alger et continuent à tenir le commerce et à empêcher les autres les pays chrétiens de commercer librement méditerranée donc la chrétienté ne lui pardonne pas et Charles Quint est poussé à s'exiler et donc il va quitter l'Espagne et il va partir d'abord en Allemagne puis après à Bruxelles puisqu'il ne sait parler que le français souvent ça surprend quand j'explique que Charles Quint ne parlait pas un mot d'espagnol Charles Quint roi d'Espagne ne parlait pas un mot d'espagnol il était né dans les Flandres à Gans et enfin c'est actuellement Belgique et il ne parlait que le français donc finalement il finira à Bruxelles où il peut parler français tranquillement et là il part et Cortès et il laisse la régence à son fils le futur Philippe II qu'à 16 ans et Philippe s'installe le petit jeune Philippe régent s'installe à Valladolid dans une maison comme ça et à côté Cortès loue une grande maison à un de ses parents qui était deux fois la maison du roi et dans cette maison il va organiser on va dire un contre-pouvoir intellectuel c'est-à-dire il va faire plusieurs choses il va animer il va animer une académie qui est la préfiguration de l'académie française donc il fait venir tous les mercredis 40 personnes chez lui des hommes on n'en est pas c'est avant Marguerite Cursenard donc 40 hommes qui ont des responsabilités et qui parlent tous les mercredis donc il y a 52 séances par an et on a le texte pendant trois ans il va réunir on a 150 réunions et on a le texte de ces réunions à travers un membre de cette assemblée qui va nous raconter de quoi il parlait alors évidemment il ne reste qu'un exemplaire de celui il faut le trouver mais si on l'a on est content de l'avoir parce que ça nous renseigne beaucoup et les thèmes de discussion c'était très intéressant il y a pas mal de choses sur le le latin et la langue vulgaire c'est à dire comment peut-on passer à l'espagnol comme langue de culture c'est le même travail qui a été fait par la Pléiade c'est à dire on essaie de de sortir du latin comme véhicule unique de langue culturelle pour passer aux langues aux langues nationales et c'est le début donc de ce qu'on connaît comme la Renaissance voilà alors donc il fait ce travail sur la langue et il y a une très grande partie c'est une réflexion sociale donc c'est que peut-on faire est-ce que c'est légitime d'accepter la pauvreté des thèmes comme ça et puis il y a d'autres thèmes un peu plus classiques on va dire c'est sur la mort l'âme la douleur faut-il se laisser aller à la douleur ou faut-il résister enfin des sujets qu'on pourrait classer comme philosophiques mais ce qui est intéressant il y a une pensée sociale qui est très intéressante qui occupe à peu près le tiers de ces réunions donc déjà ça veut dire qu'il se positionne non pas comme un conquistadeur à la retraite mais comme un homme qui organise la Renaissance en Espagne et ça c'est très très peu connu et c'est quelque chose qui a intéressé aussi bien du côté espagnol que du côté mexicain ce Cortés évidemment change de 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 figure ça devient une personnalité du monde intellectuel alors que fait Cortés pendant ses trois ans il écrit alors il faut dire que Cortés j'ai combien de temps j'ai encore cinq minutes oui un peu plus cinq bon Cortés a écrit a écrit un des très très grands best-sellers de l'époque qui sont ses lettres de relations c'est tout à fait truqué ce qu'il fait il écrit officiellement à Charles Quint et en réalité c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui la lettre ouverte il écrit pour l'imprimerie donc il va très bien comprendre l'impact de l'imprimerie il écrit pour l'imprimerie et évidemment ça évite enfin ça lui évite d'être mis sous le boisseau et ça empêche Charles Quint de donner le bénéfice de sa conquête à quelqu'un d'autre donc il signe sa conquête en écrivant et donc il écrit son premier texte en 1522 et dans les cinq années qui suivent Cortés va connaître 12 éditions de ces lettres de relations qui vont être traduites en latin en italien enfin en tout cas en vénitien en 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 flamand en allemand en français bien sûr alors l'édition française sort avant l'édition de Séville qui est normalement la première je ne sais pas comment enfin il y avait les français avaient de bons espions et ça veut dire que si on en est à espionner le contenu d'un livre ça veut dire qu'on se doutait que ça allait être un livre à succès et ce livre va connaître donc 12 éditions en 5 ans alors il faut savoir qu'un livre à l'époque ça vaut une fortune ça vaut à peu près le prix d'un cheval donc on imagine un livre à 30 000 euros pour vous fixer c'est le prix d'une automobile d'aujourd'hui donc le livre est quelque chose de coûteux et on fait que 700 exemplaires par tirage après il faut refaire le moule tout ça parce que bon et se vendent très bien les 350 premiers exemplaires après c'est un peu moins bien imprimé donc en réalité Cortès en vendant 8 000 exemplaires de ces cartes de relations dans toute l'Europe c'est se positionne comme un écrivain parce que évidemment pour faire un succès il faut que la matière soit intéressante mais il faut que ce soit bien écrit or c'est très bien écrit c'est quelqu'un qui a été formé par la prosody latine et donc toutes ces phrases sont enfin c'est de la prose rythmée c'est enfin pour ceux qui lisent l'espagnol je peux conseiller de lire Cortès en espagnol c'est assez bien écrit le problème est que le succès rend jaloux et donc les petits jaloux ont obtenu en 1527 que donc c'est pour ça première sortie 1522 1527 interdiction de toutes de tous les textes de de Cortès c'est à dire non seulement on ne pouvait pas éditer mais on ne pouvait pas posséder un ouvrage édité chez soi c'est à dire la police pouvait rentrer chez vous regarder dans la bibliothèque et si on trouvait un livre de Cortès c'était deux fois le prix de vente du livre c'est à dire le prix de deux chevaux c'était une amende mais colossale donc ça n'incitait pas à conserver les livres de Cortès dans la bibliothèque alors donc Cortès ne peut plus écrire il est interdit d'écriture par pure jalousie de Charles Quint alors qu'est-ce qu'il fait il a encore des choses à dire parce qu'il n'a pas tout dit donc au final de sa vie il va mourir un an après avoir terminé ce manuscrit il décide d'écrire deux chroniques alors il va faire venir un jeune prêtre qui écrit assez bien qui a déjà fait des chroniques maritimes d'ailleurs ça peut intéresser qui s'appelle Lopez de Gomara qui a écrit une histoire maritime de la flotte espagnole enfin même oui c'est une histoire maritime donc un jour on pourra mais voilà c'est un bon thème ça pour parler au musée d'histoire maritime mais de Bordeaux non mais enfin bon c'est maritime et il le fait venir chez lui et lui donne sa documentation parce que Cortès est aussi un historien et il garde ses archives ce qui permet 40 ans plus tard 40 ans après l'effet de se souvenir exactement de ce qui s'est passé il a tout noté il a conservé ça dans tous ses déambulations il a conservé ses archives donc il donne ses archives à ce jeune prêtre en lui disant voilà aujourd'hui tu rédiges ça mon arrivée à Tlachkala et secrètement Cortès fait le contrepoint en se mettant dans la peau d'un membre de son équipe donc il prend le principe que c'est un soldat de base et il va imaginer les réactions d'un soldat de base devant tout cet événement incroyable la découverte de Mexico Mexico 3 millions d'habitants enfin la vallée de Mexico 3 millions d'habitants donc vous imaginez la fascination de Cortès la plus grande ville c'était Séville 35 000 peut-être 40 000 peut-être 45 000 mais jamais 3 millions d'habitants donc évidemment fascination alors il écrit de façon anonyme pour pas être pris par la censure il écrit et il écrit deux fois le même livre c'est à dire il fait écrire un livre par son secrétaire si vous voulez qui est donc Lopez de Gomara qui écrit une histoire de la conquête du Mexique et il écrit le contrepoint et tout le temps il dit oui attendez bien sûr Gomara a écrit ça sur tel sujet mais lui il n'y était pas moi j'y étais et donc moi je peux vous dire que ça s'est pas passé comme ça et donc il y a donc une sorte de jeu qui est extrêmement intéressant d'un point de vue intellectuel parce que ce sont les deux manières d'écrire l'histoire l'historien de cabinet travaille avec des archives c'est ce qu'on appelle l'histoire et l'autre c'est ce qu'on appelle le journalisme celui qui est témoin d'un événement qui le raconte aujourd'hui ça serait un journaliste donc Cortés au final de sa vie se transforme en écrivain professionnel il écrit tous les jours des heures et des heures et des heures et il va en trois ans achever ce chef d'oeuvre qui s'appelle l'histoire véridique de la conquête de la nouvelle Espagne et évidemment qui est le pendant de la chronique de Lopez de Gomara que l'on peut je ne sais pas si ça existe en français peut-être pas mais c'est assez connu quand même en langue espagnole et donc ce livre a une histoire assez incroyable il le donne à son fils ce manuscrit il le donne à son fils qui a à l'époque son fils pas son fils aîné mais l'aîné de ses enfants parce qu'il a eu il s'est marié avec une femme espagnole qui était parente du roi donc il trouvait enfin son père trouvait bien qu'il soit parenté à la famille royale Cortés s'en fichait mais pas son papa donc pour faire plaisir à son papa juste avant que son père meure il accepte ce mariage qui est un mariage de raison pas un mariage d'amour et il a un certain nombre d'enfants il a six enfants de cette femme espagnole et l'aîné de ses enfants et donc il a donné à ses enfants espagnols les mêmes prénoms qu'il a donné à tous ses enfants métis donc il y a deux Martins il y a deux Maria donc pour les historiens c'est quelquefois assez compliqué parce qu'on ne sait jamais de quelle Martine on parle alors donc son fils qui est son héritier et qui va être le second le second marquis de la vallée qui était le titre officiel de Cortés finalement Cortés lui lègue ce manuscrit en lui disant tu l'édites au Mexique et mais il faut que le livre de Gomara soit édité en Espagne alors ça c'est assez compliqué parce que comme on parle de Cortés dans le livre de Gomara la censure a dit non donc le livre sera finalement imprimé en Aragon qui est plus ou moins bon enfin il y avait un jeu qui est un parent de la famille de Cortés aussi donc l'évêque d'Aragon va autoriser la première édition du livre de López de Gomara ce livre immédiatement est interdit parce qu'on se dit mais non mais attendez on parle de Cortés donc la première édition est interdite et pour contourner la censure les éditeurs ont continué parce que ça a été évidemment un succès tout ce qui était autour de Cortés était un succès donc pour contourner la censure on a changé le titre du livre ce qui fait qu'en réalité ce livre est connu sous cinq titres différents il y en a même un qui s'appelle Hispania Victris donc ça donne le sentiment que c'est un livre écrit en latin en fait il est écrit en espagnol et donc pour tromper la censure alors le temps de tromper la censure ça fait six mois donc ça permet d'écouler les tirages et là encore ce livre va être extrêmement vendu le livre de Lopez de Gomara quant à l'autre en réalité le fils de Cortés va revenir au Mexique avec le livre sous les bras parce que Cortés voulait que ce soit le premier livre finalement mexicain métis mais mexicain métis édité au Mexique alors en 1562 le fils est né le second marquis arrive avec le manuscrit normalement il est envoyé pour prendre le pouvoir ça va capoter donc ce manuscrit pour le sauver va être envoyé au Guatemala à quelqu'un qui a participé aux opérations de la conquête un des rares survivants mais qui n'était pas un soldat moi mon hypothèse c'était que c'était le goûteur parce que évidemment pour survivre au poison non Philippe le beau empoisonné enfin tout le monde est empoisonné pour mourir dans son lit car Cortés va mourir dans son lit il ne fallait pas mourir empoisonné enfin il fallait éviter les flèches il fallait éviter les épées il fallait tout ça mais en plus il ne fallait pas mourir empoisonné donc il avait un goûteur qui était un membre de sa famille cette personne que l'on connaît sous le nom de Dias el Castillo mais qui n'est pas le vrai nom en fait il s'appelait Sanchez Pizarro le vrai Dias el Castillo qui n'a rien écrit et donc ce brave homme on lui dit il faut que tu sauves le manuscrit sauve le manuscrit mais pour une histoire que je raconte dans le livre qui s'appelle Cortés et son double pour une histoire d'héritage pour récupérer l'héritage de son père le fils va dire je suis le fils d'un grand écrivain qui a écrit un chef d'oeuvre de la littérature qui est l'histoire véridique de la Nouvelle Espagne et donc se faisant passer pour ce que son père pour le fils de quelqu'un qui n'était pas écrivain il se fait quand même passer pour le fils d'un grand écrivain il va obtenir son héritage c'est-à-dire la propriété de son père et ce livre va être publié sous le nom de Dias el Castillo en Espagne en 1723 et depuis il est connu sous le nom de Dias el Castillo mais en réalité moi j'explique que c'est Cortès qu'il a écrit mais ce qui est savoureux c'est que l'anathème de la doctrine de Montreux qui a suivi jusqu'à nos jours qui est arrivé jusqu'à nos jours a touché Cortès mais pas Dias el Castillo donc tout le monde s'est cru même les plus grands détracteurs de Cortès se sont cru obligés de dire oh ce simple soldat qui parle si bien qui a tellement d'émotions dans sa prose etc c'est remarquable c'est remarquable et donc tout le monde a fait l'éloge de Dias el Castillo et maintenant j'abats les cartes et j'explique que c'est pas Dias el Castillo qui ne savait pas écrire en fait il s'est même pas signé et donc c'est Cortès qui a écrit ce livre et alors comme on a déjà dit que c'était un chef-d'oeuvre on ne peut plus dire parce que c'est Cortès que ce n'en est pas mais si vous voulez c'est logique et pour terminer on pourrait on pourrait s'arrêter sur cette idée en réalité la littérature ça c'est quelque chose qu'on connaît chez Mola la littérature c'est pas quelque chose de très spontané c'est pas quelque chose qui s'improvise ça se nourrit de beaucoup de lecture l'écriture se nourrit de la lecture l'écriture se nourrit de la réflexion l'écriture se nourrit il faut avoir des idées il faut avoir aussi souvent un vécu à raconter c'est ce qu'on appelle le roman et donc Cortès réunissait à la fois tout ça mais Cortès est déjà un écrivain dans les cartes de relations c'est un écrivain donc en fait pour lui c'était sa passion et il avait du talent pour ça et c'est pour ça qu'il a finalement écrit un livre sous son vrai nom les cartes de relations les lettres de relations il a écrit un livre par procuration celui de Gomara parce qu'il lui a fourni toute la mais il a fourni la matière si vous voulez déjà ordonnée par chapitre c'est à dire il lui a dit voilà ça c'est pour écrire mon entrée à Tlachkala ça c'est pour écrire mon entrée à Tenochtitlan donc en réalité c'est du prêt mâché c'est du prêt écrit il s'est déjà écrit dans sa tête il a fait le découpage comme on dirait en termes cinématographiques il a fait le découpage et il confie ça donc il a écrit sous le nom de Gomara une deuxième oeuvre et une troisième oeuvre sous le nom de Díazel Castillo donc en réalité je crois que le génie qu'on trouve dans l'histoire véridique de Díazel Castillo elle tient au fait que Cortès sait déjà écrire et qu'il aime écrire et là je crois que c'est le mot de la fin la bonne littérature est faite de plaisir voilà merci beaucoup applaudissements